Vitality, les choses qui fâchent. Et oui, les frérots, on va pas se le cacher, le bilan de 2022 est moyen, médiocre, nul, très mauvais, catastrophique. Utilisez tous les synonymes qui vous passent par la tête. Chacun, bien entendu, aura sa perspective, aura son avis. Je ne sais pas qui a suivi Vitality, comment vous l'avez suivi, avec beaucoup d'assiduité, avec un petit peu de laxisme, un tournoi sur deux, etc. Moi, en tout cas, je suis là pour rétablir des faits. Pas forcément la vérité, pas forcément ma vérité. Je vais bien entendu donner mon avis. Mais on va bien entendu voir factuellement ce qui s'est passé depuis l'arrivée des Danois, depuis le mercato, depuis les changements qui ont été faits chez Vitality et l'internationalisation du roster. Et oui, c'est mauvais, tout simplement. Et est-ce qu'il peut y avoir un mercato potentiel ? Est-ce que ZeeWoo peut décider de partir ? Je pense que c'est des questions qui sont totalement envisageables. Et je reviens sur le parcours depuis le début d'année, je vous rappelle. Donc, on est au mois de décembre. Donc, avant ça, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez tout le contenu que je peux faire sur l'actu CSGO, sur les guides, sur les tutos, un tas de types de vidéos différentes dans tout l'univers, tout l'écosystème de l'eSport, mais particulièrement sur Counter-Strike. Merci de me soutenir avec un abonnement. Dans les commentaires, je sais que vous allez vous lâcher parce que là, je le sais. Je le sais que vous allez vous lâcher. Je veux votre avis sur absolument tout ce que je vais dire. Mais là, on va commencer donc par le premier tournoi de l'année. Alors, je vous rappelle, Mercato, on kick donc Shox et Kyojin. On fait venir Dupré et Magisk. On kick également X-Taz, le coach. On fait venir Zonic, donc le trio danois. Quadrup, le champion de major, je vous le rappelle. Sur le papier, c'est fabuleux. Moi, je soutiens encore à l'heure actuelle ce projet-là, je tiens à le préciser. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas un déclic, il y a quelque chose qui ne va pas. Mizuta ne performe pas comme il devrait. Apex a des moins bonnes stats et a un rendement plus négatif que l'année précédente. Ça, c'est indéniable. Oui, les stats, ce n'est pas important. Les stats, ce n'est pas important. Mais on fait des moins bons résultats de manière générale. Donc, le lead, etc. La contenance du jeu, la profondeur de map n'est pas officielle. Maintenant, on va parler factuellement sur ce qui s'est produit. Premier tournoi de l'année, les blasts. Le but, c'était de se qualifier pour les finales. Je vous le rappelle, il y avait 8 slots à aller chercher. On va chercher les slots, mais on ne remporte pas le tournoi. On finit 3e du tournoi. C'est des pools, c'est un format assez spécial. Ce n'est pas comme si on avait fait un podium et tout. Ce n'est pas un réel podium. Mais on va chercher notre slot. C'est le plus important, c'est le strict minimum. Disons que c'était un slow start et qu'on va mettre un 12 sur 20. Vous voyez, juste au-dessus de la moyenne, le résultat est là. Le minimum est fait. On ne peut pas leur en vouloir. On enchaîne avec les IEM Katowice. Premier tournoi important de l'année. On est fin février. Fin février, ça veut dire qu'on a eu 2 mois et demi complets de préparation. Avec du bootcamp et ce genre de choses. Et là, on finit dernier du tournoi. Tout simplement, on ne passe pas les pools. C'est une prestation plus que médiocre. On dit, bon voilà, on manque de temps, on manque de ci, on manque de ça. On voit un ma pool qui commence à montrer le bout de son nez avec beaucoup de lacunes. Beaucoup de faiblesses, beaucoup de failles. Et notamment sur Mirage, par exemple, des deux fragiles. Newk, ce n'est pas trop ça. Mais on a une bonne inferno. Mais on a une bonne inferno. De mémoire, c'était ça qui se produisait. Ce n'est pas grave, on passe au prochain tournoi. Ah, le SL Pro League. Et là, encore une fois, quel est ce bilan ? On finit, on ne finit pas dernier du tournoi, mais on finit avant dernier. Voilà, et je vous précise que les derniers de ce tournoi sont Evil Geniuses, Complexity, Party Astronautes. Toute la scène NA de chaussettes sales, immondes en niveau, je ne sais pas comment font les fans américains pour soutenir à l'heure actuelle leur club, leurs joueurs et ce genre de choses. Bon, c'est des fans, c'est des supporters, donc c'est des fans inconditionnels. Mais là, pour le coup, je pense que ça va être une période encore plus difficile pour eux qu'elle ne l'est pour nous, en tout cas. Et donc là, on finit, dernier, avant-dernier, encore une fois, prestations extrêmement médiocres, surtout que sur le tournoi, il y a des équipes largement, largement en dessous de nous, compétitivement, au niveau du marketing, au niveau de l'image, au niveau du prestige, au niveau des individualités, au niveau de tout, qui font mieux que nous. On a Movistar devant nous, on a Anthropique devant nous, on a Hago devant nous, on a Big devant nous, on a Fnatic avec des stand-in devant nous. Enfin bref, c'était vraiment laborieux. Et là, ça fait déjà trois tournois, trois échecs. Donc le premier tournoi, on met la moyenne parce qu'on s'est qualifié pour les playoffs. B, les IOM Katowice, on ne peut pas mettre mieux qu'un 6 sur 20, un 8 sur 20. Voilà, si on devait les noter, comme à l'école et ce genre de choses, c'est pas correct, c'est vraiment pas correct. Et encore, je suis extrêmement gentil sur la notation, je tiens à le préciser. Le SL Pro League, même chemin, continuité, ce genre de choses. On enchaîne avec la Pinnacle, rappelez-vous, la Pinnacle Cup. Donc après le SL Pro League, on est éliminé, Vitality a du temps donc, et ils se font inviter à un tournoi online du tier 3, du tier 3, avec aucune équipe du top 30 HLTV, aucune équipe du top 30 HLTV, je le répète. Ou alors une seule, c'était CPH, Copenhagen Flames. Et donc, dans ce tournoi, il y a Skate, il y a Blue Jays, il y a Dinitas, il y a Ecstatic, il y a Moose Academy, il y a Finest, enfin c'est vraiment du T3, mais du T3-T4 quoi, vraiment, très très bas. Et là, on fait un match et on perd immédiatement, et on est immédiatement éliminé. Donc là, qu'est-ce qu'on met comme note là-dessus ? Ben 0 sur 20, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est des équipes abominables et on perd. C'est pas grave, l'échéance, rappelez-vous, je faisais l'actu, les vidéos, et je disais, c'est pas grave, tout ce qui s'est passé avant, c'est pas grave, on a juste le droit de se racheter, on aura le pouvoir, le potentiel, la capacité de se racheter au moment du major. Le plus important, c'est le major, c'est la qualification, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu marketing, c'est un enjeu compétitif très important, et c'est ça le plus important. Ben, on y va au major. Alors, RMR, la qualif pour le major, qu'est-ce qui se passe ? On finit sur les 8 slots, on finit 8ème, sur le 8ème slot. On va chercher notre slot à la dernière journée, en 3 victoires, 2 défaites, très laborieux contre Mouz, match absolument phénoménal, pour ceux qui en rendent une mémoire plutôt longue. Laborieux, on s'est battu, on a été dominé, et d'un coup, je sais pas, il y a eu un petit comeback sur la deuxième carte, et Vitality, comeback, etc., il y a eu une remontada, et puis on égalise 1-1, et on va chercher la dernière carte de 1, avec une dernière carte sur Mirage complètement folle. Et je maintiens encore aujourd'hui que Mouz était supérieur, et devait, et dominé, il devait pour moi l'emporter. Mais on est qualifié au major, donc c'est bon, c'est nickel, c'est ok, on enchaîne, on va au major, on fait notre challenger stage, donc c'est la phase, la première phase de poule, etc., contre des équipes, encore une fois, très en dessous, je vous le rappelle, il y a du Renegade, il y a du 9Z, il y a du MIBR, il y a du Complexity, il y a du IHC, c'est des joueurs mongols, et ce genre de choses. Donc on fait 3-0, surprise du chef, 3-0. Moi j'y crois, je me dis, c'est bon, c'est le déclic, tout le monde est chaud, tout le monde a cliqué, Mizuta il était en forme, Ziou il était en forme, Majisk, enfin, on le voyait vraiment, il s'était réveillé, ce genre de choses, plutôt positif. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 tournois dans l'année, et il y a une petite montée en puissance, on commence à déceler un peu de potentiel, il y a un peu du mieux, donc là, on propose un niveau de jeu 13 sur 20. On ne va pas dire, voilà, c'est juste au-dessus de la moyenne, ça commence un peu, voilà, on voit des individualités se révéler, donc on se dit, à tout moment, si on a ce niveau de jeu-là individuel, on n'a plus peur de personne. On enchaîne avec le Legend Stage, et je vous rappelle comme un genre, le Legend Stage, c'est les vraies phases de poule, c'est la vraie phase de poule. Le Challenger Stage, juste avant, c'est encore l'étape de qualifier, entre guillemets. Et le Legend Stage, on finit, donc, éliminé. Voilà, on finit éliminé, en 2 victoires, 3 défaites, en étant battu 0-2. On fait 2 matchs, 2 défaites, on se fait balayer systématiquement, et on come back 2-1, et on come back 2-2. Et dernier match, on perd 3-2 contre les Danois. Dominé, maîtrisé, malmené encore une fois, pas une once de bon jeu, profondeur de map, c'est pas trop ça. Les individualités, pas tout le monde est réveillé au même endroit, au même moment. C'est le bilan que j'en fais, moi, personnellement, parce qu'on est dans cette continuité-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, et pourtant, voilà. Donc, majeur décevant, mais comme on s'y est qualifié, et que les enjeux étaient très grands, donc je vous rappelle que l'obtention des stickers, les qualifications à ces stages-là, le viewership et ce genre de choses, le fait d'être exposé à ces tournons-là et d'avoir surtout les stickers, c'est un engagement économique très important. C'est 400 000 dollars qui rentrent dans les poches de Vitality, c'est 400 000 dollars qui rentrent dans les poches des joueurs, on en est là, quoi. On en est là. Donc, les meubles sont sauvés, et on oublie tout ce qui s'est passé en début d'année, et tout ce que je viens de vous dire avec les IOM Katowici, le SL Pro League, les Blast, la Pinnacle, et ce genre de choses, on oublie tout. Là, cette semaine, s'est déroulée donc les IOM Dallas. Qu'est-ce qui se passe aux IOM Dallas ? Eh bien, on finit encore une fois dernier. Enfin, on fait une victoire et que des défaites, quasiment dernier, avant-dernier. C'est pas... Voilà, ça ne change pas grand-chose à deux places près. Moi, je vais dire ça comme ça. On ne passe pas les poules. Le résultat, c'est qu'on ne passe encore une fois pas les poules, sachant que sur l'événement, il y a Navi qui s'est désisté, Heroic qui s'est désisté, G2 qui joue moins bien, FaZe qui sont en jet lag et ce genre de choses, parce qu'ils ont continué pendant le Major et ce genre de choses. Ils voulaient prendre un peu de vacances. Je ne veux pas les excuser à FaZe, bien entendu. Mais Karigan, par exemple, il a voyagé à 24 heures du début de l'événement, de l'Europe à Dallas. Il y a un énorme décalage horaire, etc. Ils n'étaient pas en forme physique et ce genre de trucs, quoique même, ils finissent quand même devant Vitality, FaZe. D'ailleurs, tournoi remporté par Cloud9, exceptionnel, dont je parle dans l'actu. Donc, n'hésitez pas à aller regarder l'actu en général pour le bilan des IOM Dallas. Et donc là, Vitality, encore une fois, on ne passe pas les poules. Donc, le bilan, maintenant, on est à mi-saison, on est à mi-année, donc on est en juin, on va dresser un bilan de mi-saison. Moi, je trouve vraiment abominable. Je vais quand même mesurer mes propos, mais je trouve que c'est extrêmement mauvais et je ne saurais même pas dire quoi, pourquoi, comment, parce qu'on voit déceler le potentiel sur une game, puis d'un coup, on s'écroule, on est méconnaissable, on se fait exploser, on joue d'une manière abominable. Stratégiquement, la profondeur de map, les choix des cartes, que je ne comprends pas. Individuellement, c'est le pire. Individuellement, c'est le pire. ZeeWoo a eu un début d'année très moyen, maintenant il se réveille individuellement, mais pour les quatre autres, c'est très moyen, c'est vraiment même mauvais. On a Mizuta, qui est très bon une game et qui n'est pas bon cinq games. On a Majisk, qui est l'ombre de lui-même, l'ombre de sa réputation, l'ombre de son prestige. C'est extrêmement angoissant, ça m'inquiète. Dupré, qui tenait la baraque à lui seul, c'est ok. Pour moi, Dupré, c'est le joueur le plus régulier. Je ne suis pas un suceur, je ne suis pas un fan, je n'ai pas envie de le sauver lui plus que les autres, ou quoi que ce soit Majisk, qui a un fixe BP exceptionnel et ce genre de choses. Pour le coup, je lui tombe dessus, je le vois faire d'esprit, alors que d'habitude, il fait du one tap. Il y a un manque de confiance, il y a un manque de sérénité, il y a un manque de skill, il manque quelque chose, je ne sais pas, ça ne clique pas. Et Apex, comme je le disais, on ne lui demande pas d'être un top frageur à Apex, donc est-ce qu'on peut lui tirer dessus parce que là, individuellement, il fait du moins bien que ce qu'il a pu faire l'année dernière où il fait une très bonne année, justement, en 2021. Je ne sais pas, donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de tomber non plus trop sur Apex, mais là où je vais lui tomber dessus Apex, il fait moins bien donc en termes de rendement, mais surtout, c'est choix de cartes, profondeur, ma poule, synergie, je ne sais pas, peut-être que c'est l'anglais, peut-être que c'est deux écoles, deux chocs culturels, deux styles de jeu, deux maisons, deux écoles qui abordent l'aspect stratégique, tactique, l'utilisation des joueurs, des individualités, des profils totalement différemment et donc là, c'est moyen, c'est plus que moyen et moi, je me pose une question qui va faire mal, je vais me poser une question qui va faire mal, c'est une vraie, 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 vraie question que je me pose avec les résultats de Vitality qui ne sont pas très flatteurs, est-ce que ZeeWoo peut se dire ma carrière est en jeu, je devrais être le numéro 1 sur le jeu dans le monde, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois exiger des changements, etc., comme l'a pu faire Mbappé, comme a pu le faire Messi au Barça ou Ronaldo au Real Madrid, c'est la réelle question, c'est la réelle question que je me pose, à l'heure actuelle, Vitality, ils sont top 10 monde, mais c'est un faux top 10 monde, qu'on se le dise, on est très, 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 très irréguliers, nos matchs, voilà, on gagne, on gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne, on perd, au final, toute l'année, on a passé les poules de quasi aucun tournoi, on a juste sauvé les meubles au Major, et est-ce que, voilà, parce que sur le tweet que je donne de ZeeWoo, est-ce qu'on peut se poser la question de, ouais, moi je me barre et tout, j'en ai marre, je serais prêt à accepter des offres ailleurs, il peut vraiment se poser la question, sur le tweet, j'ai eu des dizaines de messages, non, ZeeWoo, il n'est pas comme ça, il n'a pas cette mentalité, lui, c'est le beau jeu, lui, il veut prendre du plaisir, qui avait 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, qui n'avait pas connu de fille, qui n'avait pas connu l'amour, qui n'avait pas, qui était dans son cocon familial, etc., qui n'était pas très mature et ce genre de choses, après on vieillit, on change, on change de mentalité, on peut être influencé différemment, on peut penser à sa carrière personnelle, à sa carrière professionnelle, avoir un peu plus d'égoïsme, à se dire, non, mais moi j'aime bien jouer à CSGO, je veux bien les frères, j'ai mis de l'argent de côté, je veux bien les frères, mais là j'ai envie de, j'ai un égo aussi, tu vois, j'ai envie de satisfaire cet égo, je veux changer, peut-être qu'il y a des gens autour de lui, des amis, des machins qui peuvent lui chuchoter ça aussi et que ça va évoluer sa mentalité, alors oui, je suis d'accord avec toutes les personnes qui m'ont spammé de commentaires, non, Zivou, il n'est pas comme si au final on ne le connait pas, on n'est pas très proche de lui, c'est ce qu'on nous dit de lui, mais à tout moment les gens peuvent changer et surtout que là, Zivou a le potentiel d'être un numéro 1 et j'ai l'impression qu'il est, je ne vais pas dire gâché, on ne va pas abuser non plus, c'est un beau projet Vitality, moi j'y crois sur le papier, je ne ferai pas de changement à l'heure actuelle, ce serait un aveu de faiblesse, ce serait avouer que c'est un échec, ce choix-là qui a été fait, ce genre de choses alors qu'on veut vraiment donner du temps, bon par contre le major au Brésil qui va avoir lieu en octobre-novembre, si on ne s'y qualifie pas, là par contre tout le monde prend la porte, c'est un échec économique, comme j'ai dit, c'est un enjeu économique de se qualifier au major, il faut bien le comprendre et quand je disais que c'est un faux top 10 mondial Vitality à l'heure actuelle, n'oubliez pas que Vitality ça reste un nom, ils sont partenaires pro-league, ils sont partenaires blast donc en fait ils sont invités aux IEM, ils sont invités aux ESL machin, etc., tous les gros tournois T1 auxquels ils participent, ils sont invités, c'est pour ça que je dis que dans tous les cas ils engendrent des points parce qu'ils participent à ces tournois et donc ils resteront plus ou moins dans le spectre top 10, top 15 mondial quoi qu'il arrive mais demain s'ils n'avaient plus cette épée-là d'immunité et qu'ils devaient passer par les qualifiers comme le ferait des équipes du tiers 2 à la base comme ENCE entre guillemets comme CPH entre guillemets et bien ils fluctuaient entre le top 20, 5 et le top 8 vous voyez ce que je veux dire ? La fourchette elle serait un cran en dessous parce qu'ils rateraient des qualifiers, ils rateraient des qualifications obligatoirement parce qu'il y a des très très bonnes équipes et que c'est très très dur d'intégrer vraiment le tiers 1 d'avoir ce prestige-là et d'être invités donc ils ont gagné ce privilège j'en suis totalement conscient mais là ils sont en train de le gâcher ils sont en train de le gâcher alors on est fiers supporters français on est fiers supporters de Vitality nous ce qu'on cherche c'est des solutions bien entendu je ne suis pas là pour critiquer juste pour critiquer et apporter du mal et ce genre de choses mais on est en droit de se poser la question aujourd'hui est-ce que ZeeWoo pourrait partir est-ce que ZeeWoo pourrait exiger des changements ouais bah tu sais quoi moi il me faut des kings moi je veux jouer avec un tel je veux jouer avec un tel Rops l'a fait Simple l'a fait Nico l'a fait dans le milieu traditionnel du sport dans le foot etc des cadres d'équipe des cadres de vestiaire l'ont fait aussi et je pense qu'au bout d'un moment ça va avoir lieu je pense qu'au bout d'un moment ça va avoir lieu merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo sur le bilan micro documentaire un petit peu de vitality continuez de vous abonner à la chaîne continuez de me soutenir ça me fait très plaisir exprimez-vous dans les commentaires sur toutes les questions que je peux me poser et on espère que la deuxième partie de saison va y avoir du mieux tout simplement ça ne peut que être mieux très honnêtement on a passé les poules d'aucun tournoi ça ne peut que être mieux avec le temps avec la synergie avec les automatismes qui se créent avec le travail ça ne peut que aller mieux le problème maintenant je pense qu'ils vont affronter c'est le capital confiance le capital sérénité le capital grosse paire de couilles parce que là j'ai l'impression que tout le monde tire dans les murs et c'est dramatique c'est inquiétant ça se voit qu'il y a une baisse il y a un aveu un petit peu de pression et j'aime pas ça j'aime pas ça et j'aime pas ça Sous-titrage ST' 501